La parole est à toi, merci encore d'avoir accepté que j'ai témoigné et échangé. Je suis très heureux de venir dans ce séminaire. Le thème est très intéressant, je vous dirai un peu comment je l'ai abordé, mais je suis aussi content de venir parce qu'évidemment, j'étais à l'école de Nancy, donc c'est un côté un peu chaleureux. Mathias, n'hésite pas à me dire si jamais ça coupe ou en visio, ce n'est pas facile parce qu'on ne voit pas bien les gens, donc n'hésite pas. Sur le thème, le titre de votre séminaire, c'est si j'ai bien suivi, décoloniser nos vies et nos imaginaires. Moi, je voulais simplement partager avec vous finalement des tentatives que j'ai proposées comme ça, tentatives d'écoute, d'accompagnement et d'ouverture, qui sont donc des tentatives réalisées au sein de l'atelier d'architecture auquel j'appartiens, de huit associés, qui sont Roxane Baruet, Marine Favnek, Louis Putot, Martin Rollin, Alexis Stremsorfer, Léo Hurli et Louise Verniot, qui sont un système, une manière de déjà de travailler ensemble, on n'est pas les premiers à faire ça, plein d'autres gens font ça, mais déjà l'envie de se rassembler à plusieurs heures pour réfléchir sur des thématiques qui nous intéressaient de façon commune autour, on s'était retrouvés autour de ce qu'on avait appelé un café d'architecture et puis simplement l'envie de faire autrement notre métier en fait était déjà un signe pour tenter ça. Alors, donc voilà, j'ai remis la phrase simplement que j'avais proposée pour ce séminaire, donc je vous la relis, donc décoloniser nos vies et nos imaginaires, un peu plus de déplacer nos manières de faire. Je ne vois même pas tout, donc je n'arrive pas à la lire. Nos manières de faire et on le fera à partir de trois projets, trois tentatives réalisées au sein de l'atelier. Nous partagerons les prémices, mais aussi les embûches d'un désir de faire, non pas pour limiter, tuer, recouvrir, oublier, exclure, posséder, mais pour partager, écouter, accueillir, inclure, enrichir, révéler, réparer, accompagner, ouvrir. Donc, cette petite, vous l'avez compris, ces quelques lignes font écho au texte que vous avez lu dans Libération, que pour ma part, j'ai découvert dans le livre de Marianne Massène au Cabane. Et en fait, voilà pourquoi il me semblait intéressant de le partager avec vous, c'est que finalement, il y a une critique assez rude du monde dans lequel on vit, mais surtout, il y a une envie de continuer à faire et continuer à faire de façon très positive. Donc, j'ai trouvé que c'était une… Disons que c'est… Je pense que c'est très engageant pour vous, comme pour nous, même si on est un peu moins jeunes que vous maintenant, parce qu'on vieillit, on reste quand même encore assez jeunes, mais surtout, on a encore beaucoup de choses à imaginer. Donc, voilà, c'était d'essayer de prendre ce rebond pour faire ensemble et essayer de repenser nos manières de faire. Et donc, comme ils le disent, c'est-à-dire sans a priori ni absolue certitude, quoi. Et finalement, de se dire qu'aujourd'hui, on est dans… Donc, les crises multiples qui traversent notre époque, finalement, nous invitent à repenser ce qu'on pensait comme acquis, notamment dans notre discipline. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas eu le même enseignement, mais finalement, en école d'architecture, on était encore beaucoup… On était dans une période où il y avait encore beaucoup de certitudes et d'évidence. On était plutôt dans la réplique de grands maîtres. Je ne dis pas que c'est inintéressant pour notre discipline, mais il semble que les urgences aujourd'hui qui animent notre monde et peut-être que c'était déjà le cas avant, mais en tout cas, aujourd'hui, nous imposent de re-questionner ces certitudes, de re-questionner une manière de faire, forcés de constater que ces 50 dernières années ont été loin d'être exemplaires d'un point de vue du respect de nos milieux vivants et construits. Et le deuxième texte que je vous avais proposé, qui est tiré du livre « Philosophie d'environnement et milieux urbains » sous la direction de Thierry Paco et Christianès, pose cette question assez intéressante entre politique et éthique. En gros, que peut l'architecte ou l'architecture dans ces dynamiques et surtout pose la question d'essayer de faire ressortir les demandes profondes des habitants et des habitants d'un territoire. Et finalement, ça va être un peu le sens de cette première tentative que je vais vous proposer. Encore une fois, elles sont là à titre, enfin, ce sont des prétextes à discuter ou à réfléchir. Je partagerai avec vous aussi ce qui ne fonctionnait pas tant pour dire que c'est un échec, mais pour dire qu'effectivement, quand on tente des choses, il y a des choses qui sont intéressantes, qu'on continue et puis il y en a d'autres dont on a vu les embûches, c'est qu'on soit qu'on arrête, mais qui ne sont pas un échec, c'est une manière d'aller vers d'autres projets plus intéressants ou plus pertinents. Donc, ce premier projet, c'est un projet à Châne, qui est une petite commune du Maconais. Et ça faisait suite, si vous voulez, on avait fait un projet à deux du collectif sur un quartier à côté de chez nous et qui proposait l'hypothèse est-ce que par le dessin et par le dessin in situ et par le projet, on pouvait enquêter sur un territoire et partager aussi une réflexion commune sur un territoire, c'est-à-dire essayer de, finalement, par le biais du dessin, que ce soit un prétexte à enquêter et un prétexte aussi à être support à discussion et à imaginaire pour un lieu. Donc, c'est un village dans lequel on est arrivé, en gros, par le biais d'une résidence, tout simplement, qu'on a proposé. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, la première année, parce que, du coup, ça fait deux ans qu'on y va, ce sera sur trois ans, on n'a été pas hyper bien accueillis au début, c'est-à-dire qu'on se demandait un peu ce qu'on allait faire, etc. Et donc, on a simplement proposé de faire un grand dessin du village à partir du cadastre, qui a été le prétexte à visiter chaque maison et chaque cours pour faire ce dessin pendant une semaine sur place et aussi, du coup, organiser, vous voyez, comme ici, des discussions collectives autour de ce dessin. L'idée de ce dessin était de se dire, est-ce qu'en passant du temps avec les choses, en essayant de les représenter assez précisément, puisque le dessin final fait deux mètres par deux mètres, il est au deux centièmes, c'est une axonométrie, est-ce qu'on arrive à faire ressortir une manière de penser ce village et de faire ressentir tant des histoires communes, c'est-à-dire du géopolitique très spatialisé, tant qu'essayer de porter attention aux autres aides du milieu, de façon générale. Et donc voilà, ça, c'est le dessin final. Et puis, ça, c'est quelques zooms qui sont faits sur ce dessin. Et c'est pour vous dire qu'on a représenté les jardins et puis les gens en passant nous disaient, ah, mais là, vous avez oublié, je ne sais pas, un petit arbre ou un trampoline, etc. Donc, ça commençait à nous raconter les usages, les us-écotubes de ce village. Et donc, voilà, on a affiché après ce dessin dans le village à l'occasion d'un festival qui s'appelle Festi-Chan, qui est tous les ans, sauf en ce moment, mais il y a un festival dans le village où chaque maison ouvre sa cour et fait une exposition artistique. Et donc, ce grand dessin, il a permis de faire commun et de faire débat. Il a permis de faire débat aussi dans des moments très informels qui est simplement la fête de fin de ce festival et de lancer une première élection sur le village. On revient l'année d'après et on a commencé à faire des dessins qu'on a affichés comme ça dans l'espace public qui sont des dessins prospectifs et qui ne proposent pas non un seul projet. Ce n'est pas le but, quoi. C'est-à-dire qu'on propose plusieurs projets qui, pour nous, sont des manières de questionner et de faire interagir les habitants et les habitantes. C'est-à-dire que, vous voyez, on propose des fois trois projets, mais ce n'est pas dire qu'il y en a un qu'on trouve mieux que l'autre, mais c'est un support pour essayer de faire émerger les demandes réelles sur ce bourg, les attentes, les manières d'habiter, les envies d'habiter, etc. Et donc, on a fait ces dessins avec une petite carte et en gros, qui essaie à la fois d'expliquer certains éléments qui nous semblent pertinents dans ce village, par exemple, une vallée, enfin, une petite, aujourd'hui, juste une rue qui, à un moment donné, est entre deux vallées et on l'a appelée la place des deux vallées parce que, simplement, elle révèle, en fait, ce territoire à ce moment précis et qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait très bien construire une maison et boucher cette vue, quoi. Et donc, du coup, elle est à préserver. Et en même temps, des éléments plus prospectifs de projets qui font clairement débat après qu'on les présente et qu'on les discute avec la mairie et les écoles ou les réunions publiques. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est ça qui est intéressant, c'est une matière derrière pour faire projet. Donc, voilà, on a refait une résidence sur place et, vous voyez, on a fait une grande table, là, sur laquelle est affiché le dessin et où, par-dessus, on a mis un transparent sur lequel est écrit simplement toutes les rumeurs, c'est-à-dire tout ce qui a été glané pendant ces temps de résidence, toutes les histoires du quart d'Allemand qui avait été bloqué à tel endroit, de « Ah, là, c'est joli, Ah, là, je voudrais faire mon projet, etc. » et qui deviennent un support, en fait, pour avoir un peu la rumeur du village et, par-dessus, se mettent les projets. Les projets qui étaient proposés, donc, vous voyez, dans plusieurs, vous pouvez enlever le morceau de bois et en mettre un nouveau pour voir le nouveau projet. Et donc, c'est un support à discussion et donc, du coup, en plus, évidemment, la table est un peu grande, elle fait 1m80 par 1m80, et puis, on ne savait pas où la mettre. Du coup, la mise dans la salle du conseil et donc, du coup, maintenant, dans la mairie, ils ont en permanence la table avec eux et ils peuvent discuter autour de ça. Donc, c'est un support, un réel support pour le village. Après, voilà, on a les questions qui sont posées ici, si vous voulez, c'est que, autant, c'est un projet qui a été très pertinent pour discuter, pour essayer, au-delà des demandes très spécifiques ou très quantitatives, essayer de faire discuter ensemble les habitants et les habitantes sur leurs envies pour leur bourg. Par contre, à l'inverse, on essaie de le travailler, mais on n'a pas encore réussi vraiment, par ce dessin, à se mettre très enquête ou être extrêmement attentif, si vous voulez, aux autres aides du milieu. C'est-à-dire qu'au début, on voulait vraiment avoir une attention par emploi vivant et on ne peut pas dire que ce dessin l'a parfaitement révélé. On peut s'en faire la critique, c'est-à-dire que les vignes, il y a beaucoup de vignes, sont dessinées de manière très répétitive. Voilà, on peut se dire que c'est par question de temps, mais pas que. On n'a pas encore réussi à trouver cette méthode-là ou l'attention spécifique au sol, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on va essayer de développer, que ce soit ici ou ailleurs. Mais voilà, l'hypothèse du dessin, elle a fonctionné sur des points et puis aussi, il y a de certains points où on se dit qu'on n'est pas encore parfait donc on va pouvoir les travailler finalement pour les prochains projets ou pour les prochaines résidences. Une deuxième tentative que je voulais vous partager, c'est un projet qui est en train de se faire parce qu'il a pris du temps avec les élections municipales. C'est un projet à tiers. Donc, tiers, je ne sais pas si vous connaissez, disons, c'est l'Hiverdorin-Floraise assez proche de Clermont-Ferrand et c'est une commune qui est en forte déshérence aujourd'hui parce que si vous voulez, là, vous pouvez le voir un peu sur cette image, c'est-à-dire que là où il y a le point rouge, c'est vers le centre historique et surtout la vallée des usines donc un endroit où il y avait beaucoup de production, notamment de couteaux. Et puis, finalement, la ville s'est étendue sur sa plaine le long d'une route et donc tout est parti là-bas, ce qui fait que le centre-ville, qui est un centre-ville médiéval, assez intéressant, a une vacance selon les endroits entre 40 et 60 %. Donc, beaucoup de bâtiments abandonnés et en fait, on rencontre la mairie en leur écrivant une lettre en leur disant qu'on trouve que leur ville est très belle, incroyable et qu'il y a plein de choses à faire et puis par curiosité, ils nous rencontrent et ils nous parlent de ce bâtiment qui est dans la vallée des usines, qui est une ancienne coutillerie qui a été aussi une papeterie et qui est en zone inondable et donc, il y a le projet de travailler sur la parcelle qui est devant et sur ce bâtiment, au début, c'est un peu flou pour l'embellir et puis peut-être pour faire un jardin ou un parking sur cet espace, mais dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Et donc, ce bâtiment qui est très beau, qui est donc accroché à la rivière, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui intervenir sur ce bâtiment sachant qu'on n'aura pas d'usage, il y aura peu de chances pour qu'il y ait des usages puisqu'en zone rouge du PPR-ENI, donc peu de chances. Et en même temps, cette ville où il y a beaucoup de vacances, où vous voyez, il y a en fait beaucoup de maisons qui s'effondrent, clairement, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche et donc nous, on fait un peu l'inventaire de ça. Et donc, du coup, on propose une méthode de travail à la mairie de travailler avec ces matériaux, en gros, issus du réemploi, donc ces matériaux soit abandonnés, soit de bâtiments qui s'effondrent et l'économie sociale et solidaire. Et donc, là où ça déplace nos manières de faire habituelles, c'est-à-dire que, si vous voulez, avant même de commencer à dessiner l'espace public ou le paquebot, on se dit, OK, quels sont les savoir-faire en place ? Et en économie sociale et solidaire, sur place, il y a un peu de savoir-faire en maçonnerie, un petit peu en jardin, mais en maçonnerie, ça reste assez limité. Donc, nous, on se dit, OK, on va en profiter pour faire un chantier école, c'est-à-dire, on va faire un chantier, on va faire des formations sur les enduits. Par contre, on sait qu'on ne pourra pas avoir de menuiserie bois. Il n'y en a pas, il n'y a pas la compétence, c'est trop compliqué et tout ça. Donc, on se dit qu'on va faire un projet uniquement maçonné. Voilà. Et donc, on se sert de ce prétexte pour aussi réfléchir à tous les, finalement, tous les bords de la rivière qui sont déjà travaillés sur une partie, mais pas sur celle-là et avoir un peu un travail, je vous montrerai en plan, sur les espaces publics attenants et aussi sur les, notamment les parcs, quoi, ou la place du vivant dans ce temps-là, en laissant des zones où on ne fait pas grand-chose, d'autres où là, on aménage un peu plus et on essaie le plus possible de cacher ce parking en disant qu'il y aura quelques places de stationnement mais que c'est simplement instabilisé, les gens se gardent et quand il n'y a pas de voiture, on joue au bout. Donc voilà, on retrouve ce parking enceint de mur qui est un mur issu des matériaux trouvés sur place, donc des pierres, de maisons qui sont en train de s'effondrer et puis on vient rechercher la rivière où il y avait déjà un usage simplement de pêcheurs et donc on aménage simplement, en fait simplement, on coupe quelques branches pour pouvoir mieux passer et puis on retrouve un peu cette grève à cet endroit-là pour donner accès à la rivière et puis vous voyez le rez-de-chaussée du bâtiment, donc on le verra plus loin mais en gros, il y a un travail sur des briques vernissées ce qu'on voit en façade ici. C'est-à-dire plutôt que l'ABF au départ aurait voulu qu'on refasse les menuiseries à l'identique, etc. Et nous, on dit ben non, mais en fait, il y a peu d'usages dans ce bâtiment donc on en propose quand même un. On dit sur le bâtiment avant, on pourrait avoir un usage, on joue sur une petite règle c'est-à-dire que dans une zone inondable vous avez le droit d'avoir des hauts vents donc on se dit qu'on peut considérer que ce bâtiment est un hauts vents finalement et puis il accueillera du public exceptionnellement pour en été, pour du marché, etc. Et puis, parce qu'on ne peut pas du tout faire de stock ni rien parce qu'en zone inondable rouge vous ne pouvez pas augmenter, enfin vous ne pouvez pas faire du stock parce que ça pourrait créer des dommages point de vue assurantiel donc il faut que ce soit des événements temporaires. Et donc on convainc l'ABF de se dire que l'économie sociale et solidaire ne sait pas faire des menuiseries bois donc du coup on va travailler avec du maçonné et parce que ça ils pourront le faire eux et donc du coup ce sera l'occasion de ce chantier d'école sur les ennuis. Donc vous voyez vous avez la partie stationnement en haut qui a été représentée mais nous on espère qu'il y aura assez peu de voitures finalement. Une petite placette qui elle est faite avec un opus incertum de pierres aussi de briques etc. issues des démunitions et puis on retrouve on essaie de retrouver la rampe qui est ici et donc de pouvoir avoir le jardin jusqu'en bas de la rivière et on espère que plus tard on arrivera à connecter avec le reste le reste de la vallée. Voilà donc aussi sur les manières de travailler on essaie de convaincre le plus possible la mairie de travailler avec des revêtements perméables et aussi on essaie simplement de représenter par exemple les réseaux racinaires des arbres pour essayer de comprendre leur place leur manière de se former et aussi ce dont ils ont besoin pour vivre correctement et notamment c'est pour ça qu'on veut travailler avec des sols le plus permable possible donc essayer de retrouver des poses sur lits de sable et tout ce qui n'est pas évident c'est-à-dire que tout le monde nous dit mais non mais faites une dalle béton et puis vous reposez par-dessus votre opus incertum c'est plus sûr donc on essaie de travailler ça pour que ces arbres ne soient pas ne soient pas asphyxiés qu'on n'ait pas besoin de trop les arroser etc et puis surtout comme c'est un chantier un peu particulier donc on a une sociale et solidaire c'est un prétexte pour repenser nos manières de dessiner notamment des détails et pour produire des dessins techniques qui sont en même temps compréhensifs et appréhendables par tous la même chose qu'à Channes on a proposé une axiométrie parce que c'est un document savant en un sens puisque c'est un document mesurable de relevé plutôt objectif mais c'est aussi un document non sachant c'est-à-dire que n'importe qui peut se projeter s'en saisir et ça fait un document commun donc on a développé comme ça un certain nombre de détails qu'on a essayé d'être le plus de travailler de façon la plus directe possible donc là vous voyez le travail sur l'opus Sincertum les petits passages d'entrée les assemblages de ferronnerie parce qu'il y avait on pouvait faire un peu de ferronnerie parce que dans l'atelier du conseil municipal non pas du conseil municipal mais des ateliers municipaux si vous voulez il y avait un savoir-faire en serrurie d'une personne qui était là depuis longtemps donc voilà on explique des détails assez simples comme ça et puis on essaie de faire en sorte que n'importe qui puisse se saisir de ce détail et le comprendre et surtout de essayer de hiérarchiser ce qui est pour nous le plus important et qui doit être fait et ce qui est libre d'interprétation et donc du coup si vous voulez tout simplement ce projet là pour vous expliquer un peu où ça en est c'est-à-dire que le chantier école va démarrer mais le changement de municipalité a fait que ça a été un peu plus compliqué que prévu enfin pas compliqué mais c'est que le projet a failli s'arrêter donc on était un peu en attente et là il fallait attendre que ce soit le printemps pour pouvoir refaire des enduits donc du coup le projet va se relancer voilà donc ça c'est ça ça paraît anecdotique mais ça a vraiment ça a vraiment changé notre manière d'aborder le projet c'est-à-dire que on a attaqué le projet avec des ressources et des savoir-faire limités et puis on a fait avec ça ce qui fait que le projet aurait pu être dessiné complètement entremment complètement différemment si on avait été dans une économie disons plus classique entre guillemets du contexte de la construction mais voilà ce contexte spécifique a fait émerger d'autres manières de faire donc ça c'est un projet qu'on a fait à 5 et aussi une autre manière de travailler en travaillant plus à partir de workshops en essayant d'expliciter plus ce qui était important pour nous de partager etc. le dernier projet que je vais vous enfin une dernière tentative que je vais vous présenter c'est un petit projet sur la commune de Lantelet donc en Bourgogne c'est un projet sur la commune de Lantelet en Bourgogne qui est un projet assez ancien et qui a été assez long qui est un projet pour en fait tout simplement pour mes parents pour tout partager avec vous qui souhaitaient avoir une maison un peu pour leur vieux jour c'est à dire que c'est cette commune ici qui est prise entre un plateau et puis une plaine qui descend jusqu'à une petite rivière qui est de long la vallée de Louche et donc il y a une grosse différence de niveau et la maison se situe dans une combe de ce plateau donc c'est cette maison là donc mes parents vivaient dans la maison à gauche qui était en travaux depuis 30 ans et puis pour un peu pour leur vieux jour ils voulaient s'installer plus près du jardin puisque la maison étant très encaissée en fait ils avaient vu que sur la rue et à l'époque quand ils se sont installés la rue était très peu passante même personne et puis aujourd'hui elle est plus passante donc du coup voilà ils avaient une envie de faire ce projet là-haut et puis en même temps ce projet traînait depuis longtemps ils avaient essayé de faire des plans etc donc c'était pas évident et donc pour démarrer ce projet je me suis dit mais comment évidemment ils n'étaient jamais d'accord sur rien dans le projet donc du coup je me suis dit comment on attaquer un projet avec ses parents et puis avec des gens qui n'ont pas l'air d'accord sur ce qu'ils ont envie donc en gros ils ont chacun écrit une lettre sur soit leurs souvenirs d'enfance soit leurs envies en termes de de manière d'habiter mais vraiment ça pouvait être très poétique donc je ne sais pas mon père il a parlé de la relation au feu ma mère elle a commencé à dire qu'elle aimait bien en fait être à un endroit entendre les gens mais pas forcément être vu etc donc c'était en fait ces éléments-là ont été prétextes à projet ils ont été prétextes à projet ils ont été la base en fait pour penser l'installation dans cette maison qui a été faite avec très peu de moyens très très peu et qui a été fait en grande partie en autoconstruction par mon père et mon frère et donc ce projet il a duré des années il s'est adapté aussi au fil du temps au fil des demandes au fil du chantier et si vous voulez il était animé en même temps par non seulement par cette envie de mes parents et puis par le travail par le temps de DPEA parce qu'il a commencé au moment où j'étais DPEA recherche à la Villette et ensuite par la thèse c'est-à-dire où je réfléchissais à la question pour nous faire un très court de la surprise en architecture et pas la surprise au sens de bâtiment incroyable surprenant vraiment cela mais les petites surprises quotidiennes qui peuvent nous amener à avoir des moments où on se sent un peu plus existé on se sent un peu plus présent au monde où ce qui est autour de nous se révèle donc c'est des éléments que lors du DPEA j'allais voir chez d'autres notamment chez les 6H les zoomtors etc qui des fois passe simplement par une poignée de porte la poignée de porte d'Alto par exemple qui est très bien faite et qui d'un seul coup quand vous ouvrez la porte simplement indique que vous êtes en quelque sorte bien vu donc ce projet il essayait de se dire est-ce que finalement ces réflexions qui sont des réflexions qui essaient de penser que l'architecture est profondément un lieu d'existence et que peut-être l'architecte ou pas peut essayer de participer de ces ouvertures en ménageant une certaine hospitalité au corps qu'il habite et aux êtres qu'il habite et donc du coup c'était une tentative à partir du récit de mes parents et puis de ce travail à côté plutôt en recherche de voir ce qui était possible voilà simplement le mur aussi s'effondrait donc on récupérait le mur et donc on retravaillait simplement cet escalier c'est simplement un petit escalier d'entrée pour aller jusqu'à la maison qui travaille en escalier et vous amène à la porte d'entrée en créant un petit Porsche et qui évite de rentrer trop dans le jardin pour trop être vu et ensuite quand vous rentrez dans l'intérieur de la maison il y avait une grande ferme qui fait que ça bloquait un peu le projet mais surtout du coup j'ai essayé de réinterpréter les demandes de mes parents et donc du coup vous avez une sorte de deux mezzanines une ouverte d'un côté une ferme et de l'autre donc l'ouverte c'était pour un peu pour répondre notamment de ma mère dont je vous disais qui aimait bien entendre sans être vu et puis le salon lui il se retrouve derrière l'entrée avec un proche du mur trombe qu'on va voir après qui est le mur un peu central qui prend un peu la chaleur et donc du coup là ça fonctionne comme ça vous arrivez par l'escalier donc l'idée c'était d'arriver par un escalier d'avoir un resserrement et puis ensuite vous arriviez sur cet espace un peu très généreux en termes de hauteur et puis mes parents en civilisant voulaient que tout puisse être de plein pied donc voilà à l'intérieur alors c'est exprès des photos habitées moi ça me dérange pas du tout que mes parents aient habitées d'une manière totalement différente de ce que j'avais imaginé vous voyez ma mère a mis plein de plantes sur ce gros mur en béton qui est au centre et qui restitue la chaleur alors je pensais qu'on se serrait dessus etc puis ils ont même mis c'est mignon ils ont même mis une petite nappe pour protéger le béton comme si c'était quelque chose de très précieux alors qu'au contraire c'est un béton que moi j'estimais pas très précieux mais du coup c'est assez étonnant de voir comment ils se sont appropriés les éléments ici les éléments ils sont assez simples c'est à dire que d'un côté vous avez simplement du placo c'est rempli avec de la paille et puis du métis mais je veux dire le rendu n'est pas très chic ce qui est juste chic c'est le petit détail de plainte qu'on verra après et qui a été fait avec très peu de moyens et qui a été plutôt compliqué sur le chantier et simplement voilà le sol c'est un plancher chêne qui vient de la Syrie juste à côté qui a un chêne qui a un champignon rouge qui fait qu'il est pas cher il est posé en plancher c'est à dire c'est pas un parquet donc c'est pas très bon en termes d'acoustique mais ça permet de se payer un matériau qualitatif donc ce projet il n'a été que des échanges comme ça entre des éléments peu chers et d'autres éléments un peu plus chers ou en tout cas on mettait de l'argent à un endroit donc voilà après c'est pour dire que c'est pas parce que j'ai écouté le texte de mes parents que je me pose une possibilité de lien avec une recherche de thèse qu'on n'essaye pas pas attentif aux détails constructifs donc on se pose des questions sur comment faire un escalier avec un placard en dessous et puis des fois des détails très très simples et très peu chers vous voyez la porte il y a un petit vent écrit autour en fait c'est la porte la moins chère du marché c'est vraiment la plus basique mais simplement non ces portes là elles ont un petit champ plat que vous mettez dessus qui est souvent pas très beau et bien là simplement on n'a pas mis le champ plat et puis le placo on le fait arrêter 5 mm avant le reste et du coup vous avez presque une porte sous tenteur alors que c'est la porte qui coûte 30 euros au magasin de bricolage du coin voilà à droite le petit détail sur la plainte et à gauche la vue depuis la médianine du dessus donc avec cette grande ferme qui est au centre du projet et qui du coup en fait finalement la qualité la richesse de ce projet finalement c'est cet auteur et c'est le fait que les nouveaux percements puisqu'il n'y avait que deux percements à l'origine et les nouveaux percements qui ont été faits si vous voulez permettent de profiter de lumière variante toute la journée c'est à dire que autant là je peux identifier sur ce projet des éléments des éléments qui ont été qui ont freiné qui sont quand même clairement des freins justement à profiter de la qualité spatiale de ce lieu qui sont par exemple à un moment donné en chantier on a voulu réduire à la hauteur des fenêtres qui fait que on est complètement on a un rapport assez faible avec le ciel ou des erreurs de conception que j'ai pu faire à droite à gauche évidemment il y en a plein vous imaginez bien mais je peux dire aussi ce qui fonctionne et ce qui en soi pour moi sont des manières de proposer une certaine hospitalité à ceux qui viennent ici c'est à dire en fait ça se fait par la plus grande et la plus petite fenêtre c'est à dire que la plus grande c'est celle qu'on voit dans le fond de cette image c'est une grande fenêtre fixe qui donne sur le jardin dans laquelle on peut s'asseoir et on est dans un dans un espèce d'entre-deux là entre le jardin et la maison intérieure le fait que ce soit aussi la plus petite fenêtre qu'on ne voit pas ici mais qui est une toute petite fenêtre sur le pignon et en fait qui donne c'est la seule fenêtre au sud mais surtout qui ouvre sur toute la vallée qui était une vue inédite ce qu'on avait qu'on n'avait jamais eu dans cette maison même pas dans le jardin etc puisque finalement c'est à ce seul endroit là où on est un peu en hauteur on arrive à voir ça et aussi les matériaux simplement ce parquet le mur trombe et puis aussi des histoires c'est à dire le fait que ça j'y crois assez le fait que ce chantier finalement soit construit avec mon père et mon frère que l'électricien soit un ancien ami de mon frère que du coup ça fait des beaux repas de chantier le fait que les fenêtres qui sont fabriquées sont fabriquées par enrayés père et fils qui sont un peu plus loin à PEM et qui fabriquent leurs fenêtres issues de leur propre forêt où ils font sécher leur chaîne qu'ils découpent eux-mêmes et qui nous expliquent après comment ils ont orienté les fils du bois selon l'orientation pour qu'elles s'abiment le moins longtemps possible etc tout ça participe de la richesse de la richesse de ce lieu et nous permet de le partager et d'en discuter enfin partager en tout cas avec ceux qui ceux qui l'habitent et chacun y trouve des qualités et des défauts mais en tout cas c'est précisément donc ça c'était les trois tentatives que je voulais vous proposer donc vous voyez elles sont d'ordres très différents il y en a une la dernière qui est plutôt une maîtrise d'oeuvre disons plutôt au sens au sens disons entre guillemets classique du terme même si c'est un peu de l'autoconstruction il y en a une qui est une tentative qui est aussi de la maîtrise d'oeuvre mais qui s'insère vraiment dans une démarche qui nous force complètement à déplacer nos habitudes et une autre qui est bien en amont de la maîtrise d'oeuvre qui est même en amont de l'étude urbaine qui était le projet Hachal et si vous voulez qui était plutôt une tentative de faire émerger la question c'est à dire que la première c'est on essaie plutôt de faire émerger la question avant qu'elle soit posée à la maîtrise d'oeuvre la deuxième on est dans une construction en deux temps et puis la troisième on répond à une question qu'on nous a posée qui est comment faire l'habitation dans cette ancienne grange donc vous voyez donc en tout cas pour revenir à la thématique du séminaire donc on n'a jamais théorisé le fait de dire ou de on n'a jamais formalisé on n'y a même pas pensé à dire à penser à décoloniser nos imaginaires ou nos manières de faire mais en tout cas je pense qu'il y a de plus en plus ou peut-être ça a toujours été le cas mais en tout cas on essaie de se poser des questions à travers chaque projet d'essayer de se poser une question ou deux questions pas beaucoup plus mais souvent animé par cette dynamique qui essaie de repenser finalement nos territoires construits comme un bien commun qu'il s'agit d'enrichir et de se dire ben voilà comment on fait pour que nos actions collectives d'établissement humain de construction soit une manière d'enrichir ce territoire de le révéler de faire en sorte qu'il soit plus hospitalier à chacun à chacune et aussi de participer de cette aventure collective mais aussi en faisant en sorte que en fait on est très conscient que si vous voulez chaque construction ben évidemment c'est une énergie supplémentaire dépensée qu'elle soit humaine ou énergétique et donc du coup essayer de faire en sorte qu'on construise peu mais bien et qu'on essaie de travailler avec ce qui est proche de nous avec soit les ressources qui sont locales même si on ne peut pas toujours le faire l'exemple de ce projet il y a en même temps du placo qui est le truc le plus générique et puis en même temps la fenêtre qui est peut-être la plus locale qu'il soit voilà on essaie de mesurer ça mais on sait aussi les écueils c'est-à-dire que on sait que par exemple vous voyez à Chan je vous disais tout à l'heure certes on n'a pas réussi à entendre tout le monde c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à donner voix à l'ensemble du milieu on n'a pas non plus réussi à donner voix à tous les êtres humains qu'habitaient c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens forcément qui ne sont pas venus nous voir qu'on n'a pas interrogé et qu'il serait sûrement bon d'interroger parce que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément présentes ou visibles voilà c'est ça il faudrait qu'on travaille là-dessus et puis à Thiers sûrement on aurait pu faire il y a plein de choses qu'on aurait pu faire différemment et puis on aurait pu être plus inventif sur tel et tel élément et puis c'est pas fini donc on va voir encore aussi ce qui se passe pendant le chantier école parce que l'idée c'est que le chantier école nous aille aussi sur place le fait qu'on fasse le chantier école un peu avec les entreprises d'économie sociale et solidaire et sûrement c'est sûr ça va déplacer nos dessins et nos mises en œuvre et nos manières de réfléchir à cela donc voilà tout ça pour vous dire que en tout cas ça n'a pas été parfaitement théorisé mais voilà je voulais partager avec vous trois projets qui essaient de penser ça qui essaient de penser bon un le dernier essayer de penser voilà la charge existentielle de l'architecture et de penser notre essentielle ouverture un autre qui essaie d'accompagner d'autres manières de construire ensemble et puis un premier qui est une première tentative d'écoute un peu plus riche de ce qui se passe en notre territoire voilà je ne sais pas du tout si j'étais long ou trop court Mathias tu me diras non non il n'est pas fait dans le fond et dans la forme et dans le temps et tout c'est super et je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que ce n'est pas super bien théorisé au contraire je pense que tu as accompagné ces trois projets concrets à la fois dans un discours très compréhensible mais avec beaucoup beaucoup d'éléments théoriques et où on sent peut-être avec cette méthode collective aussi vous avez l'habitude d'en débattre entre vous aussi je ne sais pas de mettre des mots ou le fait même de la méthode qui est toujours une rencontre avec les autres vous ça a formulé je ne sais pas mais en tout cas moi j'ai trouvé qu'au contraire c'était hyper bien quelque part tu avais déjà beaucoup de recul sur ces projets alors qu'ils sont soit récents soit encore en cours et je vais donner la parole pour les questions évidemment mais je voulais juste faire un petit mot voilà d'articulation il me semble que d'une certaine façon le lien et tu vas te dire aussi si tu es d'accord ou pas mais le lien avec le séminaire c'est aussi que je trouve que dans tout ce que tu proposes ici c'est du coup des ports de projets qui sont par-delà la domination c'est plus du tout un projet dominateur de l'espace des autres des matières des lieux et même des artisans puisque tu redis bien que vous allez faire le chantier école vous aussi que même les questions qui se posent en fait vous essayez de le faire émerger en dialogue vous n'arrivez jamais avec une posture il me semble dominatrice et donc colonisatrice c'est ça le lien que je veux refaire avec le séminaire et son titre notamment et que tu montres une certaine façon de trois manières que l'on peut faire du projet par-delà l'attitude dominatrice ou colonisatrice qui a quand même caractérisé des pas mal l'architecture au siècle dernier et un dernier commentaire suite à ce que tu t'as raconté il me semble et par le lien peut-être continuer avec le texte de littération qu'on a transmis et qu'on a lu et débattu en introduction tout est fini donc tout est permis et c'est vrai qu'il introduit bien aussi ce que tu ce que t'as raconté et peut-être qu'il parle comme ton intervention d'une forme de paradoxe qu'il lit tous tes discours c'est que vous attachez il me semble beaucoup d'importance à parler de des possibles restreints en fait du fait que les possibles ne sont pas infinis ne sont pas illimités les possibles aux sciences larges du terme tu ne vais pas redire mais toutes ces questions les lieux les savoir-faire les personnes les matières etc tout ça c'est c'est limité et paradoxalement c'est ce fait d'accepter voire de revendiquer de travailler avec cette limitation qui vous réouvre une liberté qui vous réouvre un ailleurs qui fait que chaque projet est différent que donc c'est permis entre guillemets ou permis autrement en tout cas il me semble qu'il y a une tension intéressante entre ouverture et limitation bref et genre vas-y bien sûr non c'est juste j'avais ça j'avais pas bien identifié mais oui c'est vrai qu'on se limite mais ça nous paraît essentiel aujourd'hui après pour rebondir juste en tout cas sur la question de la manière de faire c'est sûr qu'on essaie en tout cas de sortir d'une attitude totalitaire dont tu dis assez clairement les dernières années il y a eu un mouvement auquel l'architecture a appartenu et a cherché à imposer des manières de faire ce qui n'est pas évident parce qu'on a on peut dire on a été formé à ça donc forcément on est sûrement maladroit mais en tout cas on essaie de repenser merci bonjour j'espère que vous m'entendez bien j'ai des questions c'est toujours bizarre les skype j'espère que vous m'entendez bien d'abord merci pour la présentation c'était très compliqué très intéressant et je voulais juste savoir par rapport au dernier projet que vous avez présenté pour la maison de vos parents est-ce que ça ne pose pas des problèmes ça peut poser des problèmes pour l'avenir d'avoir des maisons personnes âgées je ne sais pas quel âge disons mais personnes âgées avec trois escaliers si si alors en fait si si ça peut alors après peut-être ce que je ne vous ai pas bien expliqué c'est qu'il y a un escalier d'entrée mais heureusement le jardin en fait permet un autre accès un peu plus plat on va dire et après le principe qu'on s'était donné avec mes parents c'est que en fait la maison dans laquelle ils habitent aujourd'hui il y a des escaliers partout mais entre toutes les pièces c'est-à-dire ils ne pouvaient pas aller à la salle de bain et tout ça donc là le projet en fait qu'ils ont au rez-de-chaussée ils peuvent tout faire il y a leur chambre leur salle de bain leur toilette la cuisine et tout ça et les mezzanines on a décidé que le jour où ils seraient trop vieux ils n'iraient plus en gros si vous voulez c'est de se dire que ça sert aussi pour accueillir la famille quand ils viennent et donc du coup le jour ils sont trop âgés ils n'iront plus après de toute façon le terrain vous avez bien vu la configuration du village c'est-à-dire que le terrain est extrêmement en pente donc de toute façon il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions que de dire ok on va se mettre à ce niveau-là et surtout en tout cas ce que ça permet si vous voulez ça leur permet au moins d'avoir un espace de vie qui est en relation directe avec une terrasse sur le jardin et le dehors qui n'était pas du tout leur configuration après s'ils deviennent vraiment très handicapés un jour bon ben ce sera un problème c'est sûr ça c'est sûr merci beaucoup moi j'avais deux petites questions aussi premièrement c'était concernant la commande à tiers je voulais savoir comment concrètement vous avez réussi à avoir l'accès à cette commande en fait sans concours et du coup en dehors du système classique si on peut dire comment vous avez été proactif et comment ça a été accepté juridiquement parce que c'est hyper intéressant et la deuxième c'était dans le projet à chan je voulais savoir comment en tant qu'entreprise du coup qui a besoin de financement vous arrivez à vendre un dessin une axonométrie pour en parler avec un village sans des questions un peu brutes vous avez raison c'est hyper pertinent parce que c'est partagé aussi comment on arrive à vivre et puis donc du coup c'est être honnête sur nos manières de vivre donc à tiers déjà pour préciser parce que c'est pas toujours le cas mais en tout cas on a tous profité des aides qui sont faites par l'état français pour lancer une boîte c'est-à-dire les aides à la création d'entreprise mais à part ça je veux dire on doit vivre de notre pratique donc les projets qu'on vous présente s'ils sont plus ou moins rentables mais en tout cas on n'est pas du tout en train de présenter des projets qu'il serait impossible de faire en se rémunérant à tiers ce qui s'est passé si vous voulez c'est qu'en gros on a visité et donc Marine Favnek du collectif a écrit une lettre à la mairie vraiment en disant juste qu'on serait vraiment intéressé de venir se présenter à eux parce qu'on trouvait vraiment que leur ville était très intéressante très riche et qu'il y avait beaucoup de choses à faire et puis ils nous ont reçu tout mais hyper nombreux ils nous ont reçu il y avait en gros le directeur général des services le directeur technique le directeur de la culture la directrice de l'économie sociale et solidaire et nous on est venu aussi nombreux on est venu à 5 donc ça fait une grande tablée et je pense qu'ils ont été on s'est vraiment bien entendu assez rapidement ils nous ont parlé de ce projet on a évoqué d'autres choses ensemble et en fait ils cherchaient vraiment en fait ils avaient du mal à trouver des architectes qui soient prêts à accompagner l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire prêts des fois à simplement venir faire un conseil c'est-à-dire que vous voyez par exemple ils avaient monté un mur ils se rendaient bien compte que le mur comme ils l'avaient monté c'était pas ni le bon endroit ni la bonne manière de le monter donc si vous voulez ils se sont dit peut-être qu'il y a d'autres manières de voir des missions pour un architecte qui ne ferait pas forcément tout le projet mais qui viendra un accompagnement de ses structures donc du coup ça peut être très intéressant et après c'est passé sans appel d'offres parce que c'est un petit montant d'honoraires très petit montant d'honoraires et donc si vous voulez les mairies ont le droit à des commandes en direct jusqu'à un certain montant d'honoraires donc en gros on a donc là maintenant les plafonds étaient augmentés je ne sais plus combien c'est mais quand vous êtes en dessous de 23 000 euros je crois d'honoraires vous pouvez passer en direct donc c'est une petite mission et tout doucement qui a été étendue en fait ils nous ont confié plusieurs petites missions comme ça et puis à Chan alors comment on vend un dessin alors au début on a très très la première année on n'a pas du tout été rentable pour le coup c'est pour partager vraiment on l'a très mal vendu c'est à dire qu'on n'arrivait pas en fait la mairie n'était pas hyper intéressée ils ne comprenaient pas bien ce qu'on voulait faire mais il y avait en gros il y a le festival Festichan qui la cherchait pour ses 10 ans à faire quelque chose de particulier donc ils nous ont accueillis pour faire ce dessin donc ils nous ont logés ils nous ont nourris c'est Catherine qui nous a logés et puis l'association a payé la nourriture et puis on a eu un petit peu de sous de la DRAC et les impressions ont été payées par la maison de l'architecture alors du coup on avait 3000 euros pour faire ça ce qui ne marche pas du tout ça ne fonctionne pas pas du tout pour faire ça mais par contre ça a enclenché si vous voulez pour les années là l'an dernier et cette année maintenant la DRAC nous suit beaucoup plus et la maison de l'architecture aussi ce qui fait que c'est engrangé et donc la DRAC nous donne 10 000 euros par an pour travailler la maison de l'architecture paye toutes les impressions et par exemple le matériel pour faire la table et donc si vous voulez maintenant on est arrivé à une sorte de de possibilité en gros si vous voulez ça devient des montants d'honoraires qui sont suffisants pour travailler sur place pour faire ce travail donc maintenant on est voilà et donc du coup on travaille maintenant aussi un peu avec la DRAC au verre en Alpes sur d'autres projets où on arrive à voir à payer nos heures sur place la première année je ne vais pas vous mentir ça n'a pas été rentable et on a essayé pour se rentabiliser de faire des sérigraphies du dessin et puis de les vendre mais ça ne va pas bien marcher et juste peut-être pour vous dire que les projets c'est vrai que pour nous c'est important d'aller rencontrer les acteurs et de se présenter c'est comme ça qu'on a eu des projets un peu en proposant des projets qui n'existaient pas donc en inventant un peu une commande ce qui prend du temps mais de toute façon en tant que jeune archi on a du mal à être pris dans les projets publics donc soit c'est une manière de faire la prospection J'avais une question mais du coup qui a été partiellement répondue à l'instant mais ça concerne surtout le côté investissement en termes de temps parce que par exemple en tant qu'étudiant souvent c'est le projet de rencontre des phases d'acculturation de rencontrer les personnes etc. c'est un temps que souvent on juge d'une part pas rentable mais vous venez d'en parler et aussi j'ai l'impression que dans les agences d'architecture en fait on vient un peu enchaîner des projets différents avec une certaine urgence de construire et comment du coup vous arrivez à investir du temps dire non on a vraiment besoin de cette phase de rencontrer des gens de rencontrer le lieu et voilà c'est ça ça prend du temps c'est sûr mais après comment dire je pense que de toute façon comme toujours vous demanderiez aux sept autres personnes de l'atelier vous auriez sept autres réponses mais je vais vous faire une réponse très personnelle c'est à dire que quand on avait fait le je vous ai dit le chan ça faisait suite à un projet qu'on avait fait dans la ville de Lyon enfin bon en gros c'était un projet un peu avec un collectif habitant qui allait à l'encontre d'un projet urbain qui était en cours en fait à la fin de la première réunion publique ça a été très fort en fait on avait affiché des hypothèses de projet dans la ville et ça a créé un collectif habitant etc et à la fin de la première réunion publique on a vraiment eu le sentiment c'était la première enfin moi j'avais vraiment le sentiment de me dire waouh pour une fois j'ai vraiment fait mon métier c'est à dire je me suis vraiment engagé et battu pour qu'un lieu devienne plus riche pour faire ensemble un espace qui soit plus entre guillemets plus habitable je vais le dire avec des gros guillemets quoi qui nous semblait plus habitable et du coup ce sentiment là on a voulu on a voulu le continuer quoi après c'est sûr que ça c'est une première réponse la deuxième réponse c'est de dire aussi que quand on estime que passer du temps sur les lieux réfléchir nos manières de dessiner et de faire en fait sont aussi un gain de temps pour la suite c'est à dire que si vous voulez on continue à développer des savoir-faire et aussi on arrive à être des fois très économique sur des manières de faire c'est à dire que finalement quand on fait des études urbaines en allant sur place en résidence ça limite le temps de travail sur celle-ci donc finalement on arrive à être assez efficace en développant des outils en alternant des outils entre informatique et dessin à la main on arrive à être assez efficace parce que des fois on est très rapide sur l'ordinateur et puis des fois on est très rapide sur la main et puis après la vérité c'est qu'aussi on a un taux de rentabilité qui n'est pas très élevé on ne se paye pas cher voilà c'est une manière aussi de répondre à ça c'est pas une perte de temps si je peux enchaîner là-dessus moi j'ai dit en plus tu nous dis pas tout tu nous dis pas tout parce que t'as sous-entendu tout à l'heure que vous étiez rencontré autour des cafés de l'architecture et puis on a entendu parler du fait que tu faisais une thèse on a entendu parler du fait que tu enseignais mais on n'a pas dit non plus que vous aviez repris une librairie aussi au passage et qu'en plus n'était pas le seul à avoir fait une thèse dans l'atelier n'était pas le seul à enseigner non plus enfin c'est vrai que je trouve que la question du modèle du modèle de l'atelier à tout point de vue parce que le modèle économique rejoint le modèle idéologique rejoint le genre de citoyen que vous voulez être et citoyenne etc bref que tout ça c'est vraiment aussi aussi important d'en parler que les projets que tu as montré la démarche parce que c'est ça aussi qui en fait la reproductibilité c'est ça qui fait que nous on va pouvoir se projeter en se disant ok mais comment font ces gens pour faire de la recherche de l'enseignement de la librairie des produits intéressants etc je ne sais pas s'il y a une question dans tout ça mais j'insiste sur eux je peux en dire deux mots quand même c'est vrai qu'en fait on est donc il y a deux personnes qui sont Alexis a soutenu sa thèse et moi j'espère la soutenir bientôt on a repris la librairie avec deux autres personnes enfin il y a trois de ces communes qui ont repris la librairie avec deux autres personnes la librairie Archipel à Lyon qui est une librairie spécialisée en architecture et qui est liée à la maison de l'architecture et donc on voulait la reprendre parce qu'on ne voulait surtout pas que ce lieu qui était le seul lieu de la culture architecture à la Lyon meure enfin maintenant il y en a un autre avec l'école urbaine et c'est très bien mais en tout cas on ne voulait pas que ça meure et on voulait participer du débat sur l'architecture dans cette ville et plus largement dans la région et puis on fait des heures là-bas le week-end aussi on s'en occupe tout ça on est deux en thèse et puis on est quatre enseignés ce qui fait qu'il y en a quatre aussi qui n'enseignent qui n'enseignent pas donc du coup c'est sûr que c'est la géométrie un peu variable c'est-à-dire que l'enseignement d'une certaine manière permet après on a une poste plutôt de vacataire donc on n'est pas titulaire donc on a plus ou moins d'heures moi j'ai plus d'heures dans l'enseignement dans l'équipe mais disons que ça nous fait aussi avoir un petit peu simplement une rentrée d'argent tous les mois mais on essaye vraiment de faire en sorte de se dire que ce n'est pas notre enseignement qui va payer notre pratique déjà parce qu'on n'est pas tous enseignants et enseignantes et au-delà de ça parce qu'on essaie de faire le mieux possible notre boulot d'enseignant en y passant du temps voilà mais c'est sûr que c'est un peu ça permet aussi d'avoir déjà c'est très très stimulant pour nous parce que ça fait des beaux débats à l'atelier à partir des travaux des étudiants je suis très content on a un ancien étudiant qui est stagiaire chez nous et c'est très chouette parce que ça ramène aussi ces débats là et voilà on essaye de faire ça et c'est vrai que ce modèle c'est un modèle de manière de faire ces choses là et d'être des fois le risque c'est d'être de s'éparpiller donc on essaie de ne pas s'éparpiller mais forcément ça modifie nos manières de faire projet de penser projet aussi peut-être de ne pas vouloir à tout prix construire très très vite et du neuf etc donc voilà puisqu'on a d'autres projets en cours mais en tout cas moi j'essaie de transmettre aussi le message qu'on n'essaie vraiment pas d'avoir un de penser vous voyez un rabais social entre guillemets enfin on essaie vraiment de on essaie de enfin c'est promis on l'a écrit d'ailleurs de ne pas être une machine à stagiaire non rémunéré de ne pas de ne pas de ne pas bosser comme des maboules tous les week-ends enfin voilà on essaie de de se battre pour les choses auxquelles on croit d'essayer de faire les projets du mieux qu'on peut mais tout en n'étant pas en faisant pas de sacrifice sur la qualité de vie respective même si évidemment ça déborde toujours un peu est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'ai une question mais plus alors peut-être que ça va être une réponse très courte mais c'est une question d'étudiants de master qui à l'avenir a aussi envie d'être dans ce mode de faire et de ce mode de fonctionnement où on réfléchit le processus architectural différemment en participation plus avec avec effectivement la population avec des savoir-faire locaux etc donc l'agence parce que là tu parlais du fait que tu travailles avec avec donc 7 ou 8 autres personnes c'est juste parce que c'est des pratiques qui sont assez nouvelles et du coup je me demandais comment vous en étiez arrivé à faire ça si c'est un comment dire quelque chose d'existant que tu as intégré et ou c'est quelque chose que vous avez monté ensemble comment ça a fonctionné au début aussi parce que vu que c'est un peu des modes de faire nouveau on est un peu perdu enfin comment dire par rapport à des processus conventionnels de justement tu disais aller prospecter auprès de aller prospecter vous-même de auprès de villages de et proposer des projets etc donc comment un peu ça s'est passé au début et les difficultés par rapport à ça enfin voilà un peu dans la lignée des questions précédentes ouais alors au début en fait on a donc on s'est retrouvé dans les années qui a fait de l'architecture il y avait un groupe et puis et puis tout doucement à un moment donné très clairement on fait un mail pour dire collectivement il y a deux à faire un mail pour dire on sollicite dont on était 12 à se dire ce serait quand même vraiment chouette de travailler ensemble et d'aller plus loin d'essayer que les débats c'est-à-dire d'essayer de créer le contexte d'une pratique heureuse et puis on réfléchit à 12 enfin à 11 pardon à 12 à 11 et puis justement ça a fait un travail ça a pris un an d'expliquer pourquoi on se rassemble qu'est-ce qui nous rassemble et qu'elles sont on écrit une petite charte entre nous pour voir quels sont les modes d'exercice et puis il y en a deux qui avaient déjà monté un peu leur agence ensemble qui arrêtent dans le schéma il y a des gens qui sont encore employés dans des agences d'autres qui nous viennent de quitter d'autres qui étaient déjà installés à leur compte tout seul et après on était neuf et on a perdu la neuvième personne c'est nommage on avait la parité quasiment les plus 4 et 5 et cette personne elle a eu des changements dans sa vie qui fait qu'elle a voulu arrêter le collectif et puis le collectif se monte à 8 et donc le système c'est qu'il y a une commune qui est une société principale qui n'est pas une scope mais dans notre charte c'est le même principe c'est-à-dire que tout le monde une personne égale une voix on a des votes à l'unanimité etc. et puis on avait rencontré Jean-Boc-Abeille de plan 01 qui nous expliquait comment eux avaient fonctionné etc. et puis du coup on s'est donné cette charte et puis c'est une manière de travailler ensemble des règles et puis en dessous il y a des structures qui récupèrent des honoraires et qui rémunèrent les gens en dessous et c'est un système une structure principale auquel on appartient tous auquel il y a une charte et puis qui ensuite redispache les honoraires pour que chacun puisse se rémunérer on s'est fait on m'a mis un an à créer ça mais ça a été plein de discussions c'est long et c'est pas fini tous les ans on a une grosse discussion et puis on se voit toutes les semaines pour se dire ce qui va ce qui ne va pas on a réfléchi au mode de décision avec d'autres gens notamment un groupe de gens qui réparent des vélos à Lyon pour se dire comment on prend des décisions collectives en essayant d'écouter tout le monde mais c'est non plus que ce soit bloquant voilà c'est pas évident ça se construit on partage avec d'autres gens qui font ça et on essaie de voir les modèles un peu qui émergent mais ça se construit différemment selon selon les groupes il y en a d'autres ils ont des associations et puis ensuite elles se transforment enfin bon Mathias connaît bien tout ça il a travaillé là-dessus mais voilà notre modèle il est celui-ci et on a mis un an et puis ça fait deux ans que nous viendrons ça répond à la question ou pas du tout ? Oui ma question n'était pas non plus hyper claire de mon côté je crois mais c'est plus que c'est en tout cas je trouve que là on est en master et c'est toujours compliqué de se projeter dans l'après-étude et c'est vrai que de plus en plus on a la chance d'avoir des présentations de personnes qui ont une démarche alternative aussi bien sur le plan de l'utilisation de matériaux locaux etc et c'est vrai que c'est toujours enfin moi ça me donne toujours plein d'envie et plein d'étoiles dans les yeux etc et du coup c'est vrai que je me pose à chaque fois cette question de comment on en arrive à pouvoir faire ça en fait mais du coup je pense que ça se fait naturellement Ouais après après sur les matériaux et sur plutôt ces pratiques en gros là je vous ai expliqué sur notre tambouille interne comment on arrive à travailler ensemble et essayer de construire ça après sur tout ce qui est matériaux et sur enfin je ne vais pas se mentir c'est aussi de trouver des maîtrises enfin il y a deux éléments soit trouver des maîtrises d'ouvrage qui veulent vous suivre là-dessus vous voyez soit trouver des matériaux ou le fait que vous soyez local coûte vraiment pas cher l'exemple que je vous prenais tout à l'heure dans la maison du parquet le parquet il n'est vraiment pas cher parce qu'il est coupé une fois par an qu'il a cette maladie qui ne change pas sa structure mais qui fait qu'il est beaucoup moins cher en gros vous achetez un parquet massif en chaîne à 23 euros du mètre carré je ne sais pas si vous vous rendez compte mais en gros c'est rien et en fait vous le posez directement sur l'embourde donc c'est un plancher et pas un parquet ce qui fait que vous économisez le fait d'avoir un premier solivage ou un contreplaqué et puis de reposer dessus l'embourde et votre parquet du coup ce que je vous dis c'est que ça a des contraintes acoustiques par contre c'est hyper qualitatif de la même manière quelques fois j'ai eu à travailler en paille la paille c'est vraiment pas cher donc si vous avez une maîtrise d'ouvrage qui est ouverte à ça ça peut l'intéresser après moi je me suis déjà recalé très sévèrement en paille on m'a déjà sorti qu'on ne voulait pas la maison des trois petits cochons parce que celle qu'on voulait c'était celle qui était maçonnée pas celle où on s'ouvre dessus et elle s'envole donc voilà il faut et à Thiers on est tombé sur des gens qui avaient vraiment envie de faire qui avaient enfin en fait un taux de chômage énorme et donc c'est un territoire objectif zéro chômeur et qui a vraiment envie de réinventer en fait le système économique en fait donc voilà on a été très accueilli à Channes il a fallu de plus se battre mais en tout cas je crois vraiment qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont envie de déplacer et de faire autrement en tout cas de faire en sorte qu'on édifie un bâtiment qui soit collectif ou particulier qui soit plus vous voyez qui soit plus riche au sein du territoire qui l'habille moins et donc du coup ça je pense qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour ça après il y a certains acteurs de la construction qu'on n'a rien à faire je veux dire si vous travaillez avec les majeurs de la construction ou avec un grand nombre de promoteurs ce sera beaucoup plus difficile quoi donc là je vous parle d'un contexte de commande qui n'est pas majoritaire mais ça tend à évoluer aussi vous voyez les dernières élections ont s'y rabattu un peu les cartes et j'ai une autre question c'était de savoir tous les chantiers que vous nous avez présenté là justement où il y a des où il y a des chantiers écoles où il y a où on sur le début il y a beaucoup de dessins avec la population j'imagine que maintenant ils ont été plus ou moins réalisés c'est quoi la réception à long terme de ça vous avez eu des retours des alors tiers c'est pas encore fait parce que parce que ça a pris du retard ce que je vous disais après les retours en tout cas à l'anternet les retours des retours positifs et négat comme sur chaque projet après sur tiers je n'aurai pas encore les retours je vous dirai enfin je vous dirai je pourrais je dirai à Mathias qui vous racontera mais je pense qu'en tout cas si vous voulez ça risque de créer une aventure collective qui sera intéressante en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a un engouement autour il y a des petits articles dans le journal local les gens sont très motivés après après voilà je pense qu'il faut être en tout cas ce que moi j'ai appris à l'anternet si vous voulez par exemple qui n'est pas existant dans le même contexte mais quand même qui s'y apparente avec des contextes d'autoconstruction c'est qu'il y a plein de fois vous aviez dessiné un truc c'est absolument c'est peut-être pas très grave ce qui est ce qui se battre c'est de mentir un peu aux entreprises et tout ça bon bah il y a des fois oui ça aurait été mieux comme c'était dessiné puis d'autres fois c'est pas grave quoi il faut accepter ce qui est ce qui est de l'ordre du dur et ce qui est de l'ordre du plus mou je crois qu'il y a une question de AH je n'ai pas vu en fait je voulais savoir est-ce que vous appelleriez ce que vous avez fait de l'urbanisme participatif et aussi est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait attire donc une axonométrie c'était le meilleur moyen de pouvoir communiquer avec eux ou est-ce que si jamais vous deviez le refaire dans une autre ville vous le feriez différemment avec une autre approche alors moi j'ai du mal enfin là on ne sera pas d'accord dans l'atelier moi j'ai du mal à appeler ça participatif non pas parce que je ne trouve pas ça intéressant du tout mais parce que je pense que ce ne serait pas être très juste sur la question du participatif je pense que il y a des fois si vous voulez on a par exemple on avait essayé de faire des ateliers de dessin collectif etc ça n'a pas très bien marché c'est pour ça que je parle plutôt d'essayer de faire ressortir la demande parce que on n'est pas encore dans des démarches en tout cas je ne sais même pas si on veut vraiment l'être dans des démarches de vraiment co-conception ou co-construction donc c'est pour ça que je n'appelle pas ça vraiment participatif tout ça pour dire que si vous voulez pour nous c'est une manière d'enrichir nos connaissances du territoire d'avoir un projet plus nourri mais disons que on n'est pas encore dans une attitude je pense vraiment participative ou collective alors après ça peut s'apparenter à certaines méthodes mais je me méfie beaucoup parce que vous voyez par exemple dans les villes souvent on vous dit on va faire du participatif et en fait on fait plutôt de l'information donc pour ne pas être dans le même écart je ne dirais pas ça je ne dirais pas que c'est ce qu'on fait je dirais que parce que aussi voilà simplement moi je pense que dans un monde idéal mais là ça va être très très personnel je pense que dans un monde idéal on pourrait se passer d'architecte c'est-à-dire que si finalement on avait tous le temps l'envie et le désir de vraiment s'acculturer aux questions urbaines paysarchies architecturales mais au-delà de ça même aux manières de s'installer sur un territoire être attentif focalité spatiale je pense que comme ça se faisait pendant très longtemps on pourrait construire des territoires très riches mais aujourd'hui le contexte n'est pas là je veux dire il y a une séparation des savoirs tellement fortes pendant des années et des années que c'est très difficile d'en arriver je ne dirais pas que c'est ce qu'on dit enfin c'est ce qu'on fait et après sur la question de l'axonométrie c'est paradoxal c'est-à-dire que l'axonométrie nous intéressait beaucoup parce que à la fois c'est comme je vous disais un document savant mais non sachant mais en même temps ça nous décolle énormément du sol c'est-à-dire c'est un document très analytique très objectivant je dirais des choses et donc du coup pour nous il faut toujours le relier avec des croquis d'immersion sur place ou en tout cas de trouver des méthodes ou des manières de s'immerger aussi à notre échelle et d'essayer de ne pas trop regarder le territoire de façon vue du ciel de façon très déjà très humanisée un peu omnipotente enfin voilà donc c'est un doute de tranche on le trouve très intéressant peut-être aussi qu'on est simplement un peu séduit graphiquement on peut-être le dire aussi comme ça mais c'est pas l'oudi adapté partout et il nous paraît intéressant mais toujours en complément avec d'autres outils merci merci Merci.